Bonjour. Dans cette vidéo, je te propose de corriger ensemble un exercice sur le thème des réactions acides-bases. On va revoir les définitions importantes du cours et je vais t'expliquer comment identifier facilement les couples acido-basiques mis en jeu lors de ce type de réaction. C'est quelque chose que tu dois bien savoir faire et que tu retrouveras souvent dans des contrôles ou le jour du bac. Tu peux mettre la vidéo en pause pour chercher seul les réponses avant de regarder la correction. On nous donne ici l'équation de réaction entre l'aspirine et l'eau. Et on demande dans la première question d'indiquer si l'aspirine est un acide ou une base. Pour répondre à ce genre de question très classique, il faut d'abord bien se souvenir qu'un acide de Bronsted est une espèce chimique capable de céder un ion hydrogène H+. Une base, c'est une espèce chimique capable de capter un ion H+. Avec ce rappel, il suffit maintenant de regarder attentivement l'équation de la réaction pour voir tout simplement si l'aspirine capte ou cède un ion hydrogène. L'aspirine a pour formule brute C9H8O4. Et lors de la réaction, elle se transforme en une espèce chimique de formule brute C9H7O4-. Ça c'est l'information que nous donne l'équation de la réaction. Et si au début, tu as du mal à bien voir dans quel sens se fait le transfert d'ions hydrogène, tu peux prendre le temps de chercher la demi-équation du couple pour identifier l'acide qui cède un H+, puis la base conjuguée qui est formée. Avec ça, on peut maintenant facilement écrire que lors de cette réaction, l'aspirine cède un H+, c'est un acide. Une réaction acide basse fait toujours intervenir deux couples. Là on vient d'identifier le premier que je peux donc noter, ce qui permet de commencer à répondre à la deuxième question. Et on cherche le deuxième couple en faisant la même chose, mais cette fois avec le deuxième réactif qui est l'eau. Je peux là aussi écrire la demi-équation correspondante pour m'aider à visualiser qui est l'acide et la base. Ici, c'est l'eau qui capte un ion H+, pour former l'ion oxonium de formule H3O+. L'eau, c'est donc la base du couple, et l'ion oxonium, son acide conjugué. On retrouve finalement bien, comme toutes les réactions acido-basiques, que c'est l'acide d'un premier couple qui réagit avec la base d'un autre couple. Voilà pour cet exercice. Tu peux maintenant continuer tes révisions sur ce thème avec l'une de ces vidéos. Je te souhaite bon courage, et à bientôt !